Merci et merci à vous d'être présents pour cette rencontre. Ce soir, on va recevoir trois écrivains, enfin on reçoit même, trois écrivains insulaires, puisque tous les trois, vous venez d'une île. Et je trouve que ça fait un peu écho à ce que nous avons vécu, parce que depuis un an et demi, deux ans, nous sommes tous des îles habitées seulement par notre solitude. Et c'est bien d'avoir aujourd'hui des écrivains qui vont nous parler peut-être de leur île, parce que c'est très important dans vos différents livres, mais aussi pour faire le lien avec les autres, avec chacun de nous, et essayer d'enlever cette distance qu'un virus invisible a mis entre chaque humain sur cette planète. Alors je vais commencer par vous présenter les écrivains qui sont là. Aoudur Avaolavdotir, vous êtes d'une île qui s'appelle l'Islande. Vous êtes déjà très connu du public français. Vous vous êtes fait connaître avec un livre qui s'appelait Rosa Candida, qui est le nom d'une fleur, d'une rose qui a huit pétales, qui démarrait d'ailleurs en Islande. Un de vos livres récents a reçu le premier d'ici, c'est étranger. C'est un livre qui parle beaucoup aussi de l'Islande. Et c'est un livre qui est paru en 2018, si mes souvenirs sont bons, en France. Non, en 2019, pardon. Et ça s'appelle d'un nom qui est un peu bizarre, parce que ça s'appelle Miss Islande, et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut absolument quitter l'Islande et écrire. On est dans les années 60, et elle veut écrire alors que l'écriture et l'édition est plutôt réservée aux hommes. Vous êtes invité aujourd'hui et sur ce festival pour votre nouveau roman, paru cette année, donc, il y a très peu de temps, en octobre, chez Zulma, qui s'appelle La vérité sur la lumière, où on va retrouver cette Islande que vous évoquez dans vos livres. On va retrouver un personnage féminin qui est la narratrice, qui est une sage-femme, mais qui est aussi une femme sage, qui recherche une sorte de sérénité à travers l'histoire, encore une fois, et notamment l'histoire de sa grand-tante, qui elle-même était sage-femme, et on reviendra évidemment là-dessus. Milena Agus, votre île à vous, c'est la Sicile, c'est la Sardaigne, pardon. Vous êtes d'ailleurs un écrivain qui appartient à ce qu'on a appelé la nouvelle vague littéraire Sardes. Vous avez également rencontré un gros succès en France avec Maldepierre, qui était paru dans l'édition française, je crois, en 2007. Votre oeuvre comporte beaucoup de romans, mais également un livre que vous aviez fait à deux voix, qui concernait l'histoire aussi un peu de la Sardaigne, qui s'appelait Prends garde. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour parler d'une saison douce, qui est un roman qui se passe encore une fois en Sardaigne, dans un village, un hameau qui n'a même plus le nom de commune, un hameau abandonné de tous, où vont arriver des immigrés, des réfugiés, ce que dans le roman on appelle des envahisseurs. On verra comment vous traitez le thème de cet envahissement, je n'ai pas parlé de remplacement, envahissement, invasion, dans ce joli village, ce vieux village de Sardaigne. Votre île Mackenzie-Orsay, c'est Haïti. Et dès votre premier roman, vous avez évoqué les bafons d'Haïti, avec, en tout cas, le premier roman venu en France, qui s'appelle Les Immortels, où vous évoquez notamment les prostituées de Port-au-Prince. Vous avez continué dans une veine comme ça de romans sur les bafons de Port-au-Prince. Vous êtes aussi un poète. Aude Rossi écrit de la poésie, donc on reviendra sur cette essentialité de la poésie chez vous. Vous avez écrit, le dernier livre paru s'appelle L'Empereur, et c'est pour ça que vous êtes ici. L'Empereur, c'est un roman qui, moi, m'a fait penser à Victor Hugo, au dernier jour d'un condamné, où on a, dans ce livre de Victor Hugo, l'histoire de quelqu'un qui se confesse et qui raconte comment il est arrivé à être condamné à mort. Alors là, votre personnage, il n'est pas encore condamné à mort, il attend la police, il sait qu'elle va venir, il sait que, de toute façon, au mieux, il sera emprisonné, mais probablement, il sera exécuté pour un crime, comme dans le roman de Victor Hugo. Nous, lecteurs, on ignore tout jusqu'à la fin du livre. Je vais commencer avec vous, Mackenzie, parce qu'il me semble que, dans votre livre, ce qu'on entend d'abord, c'est une révolte, c'est un cri de révolte. C'est le cri de révolte d'un enfant de personne, un enfant abandonné par sa famille, qui se retrouve dans un lacoup, alors on pourra évoquer ce que sont les lacoups, peut-être, cette espèce de cours entouré de maisons où règne un père spirituel, une famille recomposée, comme ça. Et là, il va rencontrer une sorte d'affabulateur qui, sous le couvert du sacré, va esclavagiser tous ceux qui sont autour de lui, va les bestialiser, va les maltraiter, et il va fuir ce personnage-là, et c'est la deuxième partie du roman, pour aller travailler pour un journal pour lequel il va distribuer aux abonnés, chaque jour, les exemplaires du journal. Je voulais commencer avec vous, Mackenzie, parce que je trouvais que, dans tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent, me semble-t-il, il y a cette idée de devoir reconstruire quelque chose. Alors, Haïti 2010, c'est le tremblement de terre, vous commencez à écrire à ce moment-là, et vous dites dans une interview qu'avant de reconstruire des maisons, il faudrait reconstruire l'être haïtien. Alors, j'aimerais bien que vous me parliez de ça, et de quelle est la source de cette colère qu'il y a dans l'empereur ? Bon, et alors, moi, je ne pense pas que je sois très bien placé pour parler d'Haïti, de tout un pays, c'est quand même énorme, c'est très vaste, il y a un million de pays à l'intérieur d'un pays, il y a un million d'îles à l'intérieur d'une île. Mais moi, dans mon travail, dès le départ, moi, j'ai commencé par la poésie, j'ai publié mon premier livre en 2007, donc le tremblement de terre, c'était juste une catastrophe. La question qu'on s'est posée après, ou pendant, c'était où est-ce que, dans quelle ville, dans quel pays, on va placer désormais le décor de nos romans ? Dans la ville d'avant ou dans la ville d'après ? Dans la ville d'avant, où il y avait tous les repères, où tout semblait normal, ou dans la ville d'après, où on avait l'impression que c'était la fin du monde. Donc, du coup, j'ai décidé de planter le décor de Les Immortels dans la ville d'après, et ça m'a permis aussi de traverser les fragilités sociopolitiques, les fragilités historiques, les fragilités humaines. Alors, moi, dans ma petite démarche, c'est une démarche qui est assez simple, j'essaye de faire en sorte, à un moment donné, que la grande histoire croise la petite histoire, que ce soit dans Les Immortels, ou dans l'ombre animale, dans Maître au minuit, qui raconte 70 ans d'histoires d'Haïti à travers un personnage qui marche, ou dans l'Empereur, parce que le Vodou, c'est quand même l'histoire, c'est le langage de la révolution, c'est le langage de la liberté, ce personnage qui a grandi, comme vous l'avez si bien résumé, dans un lacou, dans une communauté Vodou, avec un chef, et qui va, à un moment donné, quitter cet enclos-là, cet enclos de misère, pour partir. Il arrive à Port-au-Prince, il essaie de se réinventer une nouvelle vie, ce n'est pas évident. Alors, c'est un homme seul, il ne connaît pas, il n'a jamais vu son propre visage, il n'a pas de nom, et il ne connaît pas le nom de ce village où il a grandi. Et quand il est arrivé à Port-au-Prince, il s'est dit, bon, peut-être que là, c'est possible, parce que lui, il est en quête de possibles. Et quand il arrive à Port-au-Prince, il tombe sur les mêmes injustices, les mêmes misères, les mêmes indifférences, les mêmes individualismes. Et donc, du coup, lui, il décide de faire la révolution à sa manière, à sa manière. Donc, il est allé jusqu'à commettre ce crime qu'on taira, parce que c'est à ceux qui ne l'ont pas lu d'aller le découvrir. Mais quand je parlais de cette colère, il me semble que la colère, elle vient d'un mensonge ou d'un travestissement d'une culture. Puisque ce personnage de Vaudou, l'empereur, lui, le narrateur, s'exprime en apostrophant cet homme qui n'est pas là, cet empereur, en le tutoyant, il lui parle, et il semblerait que la source de son malheur vienne plus de lui que de sa misère, le fait d'avoir été abandonné par ses parents. Ce qu'il reproche essentiellement, me semble-t-il, c'est que, sous couvert de posséder le Vaudou, d'avoir un accès aux esprits, de faire un peu de chamanisme, en fait, tout ça est complètement travesti, et cet homme-là usurpe complètement le pouvoir qu'il n'a pas. Il fait croire aux autres n'importe quoi, et les autres vont devenir des moutons, puisque vous employez beaucoup la métaphore animale dans le livre. Il y a les moutons qui sont les hommes, il y a les vaches laitières qui sont les femmes dont cet empereur va abuser énormément. Il y a une scène assez violente, d'ailleurs, dans le livre. Donc, est-ce que, finalement, le socle de la colère, ce n'est pas que le monde qu'on nous présente n'est pas celui qui existe réellement, et que, quand il va aller à Port-au-Prince, il va avoir affaire aussi à un mensonge. Il parle, à un moment donné, des articles analgésiques du journal. Il y a des articles qui sont là pour nous endormir. Donc, à chaque fois, on n'a pas accès au monde. Cet enfant-là qui va grandir n'a jamais accès au monde. Est-ce que ce n'est pas de là que vient la colère ? Elle est sacrée, la colère, déjà. Que ce soit dans la création ou dans la réalité, dans la vie de tous les jours, on voit des choses, il se passe des choses dans ce monde. Il nous arrive des choses, on vient d'une histoire, d'une enfance, on a un vécu, il y a un présent qu'il faut continuer, il y a un avenir qu'il faut espérer, et quand ça se passe mal et quand on ne comprend pas ou quand on comprend ou quand on essaye de comprendre, on découvre des choses et c'est tout à fait légitime à un moment donné que cette colère surgisse. Mais dans mon travail ou que ce soit dans ma vie personnelle, j'essaye d'en faire quelque chose, d'en faire quelque chose qui est porté par la langue, par le souffle, par le souffle de la langue. Cet homme, il ne savait pas ce que c'était avant, la colère. Il a vraiment découvert à Port-au-Prince parce qu'avant, c'était juste un mouton. À Port-au-Prince, il est devenu un homme avec un travail, avec une fierté, avec une idée de la justice et quand il découvre, en fait, il peut être bien nulle part dans le monde et il a identifié le mal. Il a identifié le mal économique, politique, religieux et il s'est dit, bon, voilà, je pense que je suis capable de mettre fin à ce mal. Et il a... Enfin, si on prend le roman à partir de l'angle du vaudou, c'est assez simple. Le vaudou, le christianisme, l'islam, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on coupe, on prend un bout de vérité et on décide d'assujettir les autres à partir de ce bout de vérité. On transforme ce bout de vérité en certitude. alors, et sa colère, c'est autre chose. C'est dans la communauté, dans la communauté avec les gens qui l'entourent dans ce quartier, dans ce pays, il se trouve en fait que c'est pas très compliqué. C'est ce même mal qui prend une autre forme, qui passe d'une forme religieuse vers une forme capitaliste, néolibérale. Et donc, lui, il voit tout ça et il s'exprime, tout simplement. La colère, ça peut être tout simplement un mode d'expression comme pleurer, comme pleurer, comme rire, comme chier. Voilà. Milena, Gus, je voudrais faire le lien avec votre livre Une saison douce. J'ai parlé tout à l'heure de Victor Hugo, auquel me faisait penser le livre de Mackenzie. Chez vous, c'est évidemment l'Iliade qui est évoquée plusieurs fois dans votre livre. Mais je dirais qu'une saison douce, c'est l'anti-Iliade. L'Iliade, c'est quand même l'histoire d'un type parce qu'il est cocu, il appelle ses copains à la rescousse et ils vont aller détruire une ville de l'autre côté. Là, l'idée, c'est quand même de ne pas faire la guerre. Et dans votre roman, quand on voit arriver, ça arrive tout de suite, dès les premières pages, on voit arriver ce que vous appelez les envahisseurs. D'ailleurs, il y a un dispositif un peu comme dans l'Iliade où on a les personnages qui apparaissent présentés en début de livre, qui est qui, qui fait quoi, etc. Et quand on voit tout de suite arriver les envahisseurs, comme ils sont nommés, on voit une colère aussi qui est là, qui va être la colère de ce que vous appelez les autres dans le village. C'est ceux qui refusent absolument l'étranger parce qu'ils sont dans un village sarde, ils sont dans un village abandonné, les enfants sont partis, il n'y a plus personne. Et malgré cet apport de vie qui arrive, eux, ils ne voient que la violence qu'ils peuvent ressentir d'être envahis par d'autres gens qu'eux-mêmes, par des gens qui sont noirs par des gens qui ne parlent pas leur langue, par des gens qui sont syriens, qui viennent d'Afrique noire. Et donc, on a cette colère là et cette colère va être tout de suite mise de côté par les femmes puisque la narratrice dit nous, elle parle à la première personne du pluriel et elle parle au nom des femmes qui vont accueillir finalement ces envahisseurs avec beaucoup de réticence au début mais avec beaucoup d'empathie ensuite. Donc, on est sur un après-la-colère du côté des femmes. dopo la rabbia d'un après-la-colère Un Saison 2 est un livre isolé, ambienté en une isole, mais puis c'est un livre qui racconta un incontro fra isolés, un livre qui racconta d'isolés que, en tant qu'isolés, sont diverses dalla masse. Donc, sont deux petits groupes. Apparentement, c'est un groupe de l'infortuné et donc des migrants, quelles que les paysans chiament invasants, qui se aspettent d'arriver à un lieu fortuné. dans la vraie Europa, dans la scintillante Europa, et se trouvent un pays perduto. Donc, c'est un incontro fra isolés et des fortunés, de qui, puis, se verront les dynamiques. Alors, j'ai oublié de préciser que Milena serait interprétée, donc traduite, par Christelle Sabatie, qui va traduire trois langues ce soir. Le français, l'italien et le Thierry Guichard. Ah oui. Merci. Alors, donc, une saison douce, c'est un livre insulaire et ce qui veut bien dire donc qu'il se déroule dans une île. C'est un récit qui met en scène la rencontre entre des gens isolés et ça raconte donc l'histoire de gens isolés à plusieurs niveaux. vous avez deux groupes isolés, le groupe malheureux des migrants et que les insulaires vont appeler les envahisseurs et le groupe, donc ces envahisseurs, ces migrants s'attendent à trouver en Europe le bonheur. En fait, ils ont une idée idéale qui brille, brillante de ce qui les attend et en réalité, ils tombent dans un pays, ils déboulent dans un pays complètement, un village complètement perdu et habité par des gens isolés, malheureux, qui n'ont mal chanceux, on va dire. Et donc, c'est à partir de ces deux groupes-là que vont se jouer des dynamiques dont le livre va faire écho. Entrambi i groupi isolati si divideranno a loro volta in due groupi e cioè i migranti con i loro accompagnatori, con i volontari che rimangono chiusi nella loro terribile delusione di non aver trovato l'Europa ma di aver trovato un paese malmesso, malconcio, perduto. Si trincerano in questa loro delusione e non vogliono avere nulla a che fare con i paesani e un gruppo invece che è attratto dal diverso e che quindi vuole conoscere, che quindi si avvicina ai paesani. A loro volta i paesani si dividono in due gruppi, quelli che non vogliono saperne degli invasori e che quindi arrivano a trincerarsi nel loro mondo e si costruiscono un muro attorno a loro ideale, cioè non vogliono conoscere nulla di diverso da quello che conoscono e un gruppo di donne invece che non portate da una grande bontà d'animo ma forse dalla curiosità e forse anche dal fascino che comunque fare del bene ha sempre secondo me per gli umani si avvicinano ai diversi e quindi fra coloro che hanno il coraggio di superare le barriere i pregiudizi e ciò che si sente dire in giro questi due gruppi saranno dinamici e arriveranno a conoscersi quindi Je vous rappelle, c'est Christelle Sabatier. Je parle parce qu'elle est en train de finir de prendre ses notes. C'est parce qu'elle regrette de ne pas pouvoir s'exprimer en français. Alors, il se trouve que les deux groupes sont divisés eux-mêmes en deux sous-groupes, les deux groupes de personnes isolées dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, il y a le groupe des migrants qui sont accompagnés des bénévoles, des gens qui travaillent pour une association qui est là pour les aider. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a des migrants qui sont tellement déçus d'avoir découvert ce pays perdu et vraiment qui n'a rien à leur offrir, qu'ils restent, ils se referment sur eux-mêmes et ils se retranchent et s'isolent au sein même de ce village et ils ne veulent pas du tout avoir affaire aux habitants, aux villageois, aux habitants du village. Et au contraire, il y a au sein même de ce groupe de migrants des gens qui sont attirés par la différence et qui se rapprochent. Et puis de l'autre côté, on a le groupe des villageois subdivisés entre ceux qui ne veulent pas du tout avoir affaire aux migrants, toujours dans la même dynamique parce qu'ils ne veulent pas connaître la différence, pas connaître l'altérité. Et il y a en revanche ce groupe des femmes qui se rapprochent d'eux, mais pas tellement par bonté d'âme. On pourrait croire ça au départ, mais peut-être par simple curiosité. Parce qu'elle précise qu'on est toujours fascinés par l'envie de bien faire et de faire du bien. Et ça fait du bien d'abord à soi-même. Et parmi les gens qui ont le courage de dépasser les barrières et les préjugés, c'est là que vont se jouer les dynamiques qui vont construire le récit, le roman. Et qui leur permettront d'apprendre à se connaître. Plusieurs fois, vous faites le parallèle entre les deux groupes qui se rencontrent. Je lis page 28, les migrants viennent d'arriver, on leur donne une ruine à occuper, en fait. C'est-à-dire un lieu qui n'est pas du tout fait pour ça. Et donc, ils vont tous à la ruine, c'est-à-dire les femmes qui sont là et ceux qui sont capables de les accueillir, donc les femmes essentiellement, et les migrants et ceux qui les accompagnent. Et voici ce que vous écrivez. Les voir porter nos affaires nous fit une drôle d'impression parce qu'elle les rendait un peu comme nous et nous, un peu comme eux. Alors, il y a une phrase dans une chanson de Léo Ferré qui s'appelle La fiche rouge, qui dit, ces étrangers, enfin 23 étrangers, nos frères pourtant. Est-ce que c'est un peu le sens de ce livre-là ? De dire que, bien qu'insulaire, dans un village qui a une très forte culture, l'étranger, c'est nos frères pourtant. Oui, c'est un livre qui a, comme un peu tous mes livres, une raison de fond. Je scrivo toujours un livre parce que j'ai dû résoudre quelques problèmes. Il problème que j'ai dû résoudre cette fois était «Cosa significa essere buoni ? Cosa significa vivere ? Cercando di essere il più buoni possibile ? » Donc, de trouver la fratellanza que j'ai dit. Et, en ce livre, l'acte de bonté, non est jamais un acte de grande bonté, mais si tratta sempre de une bonté de qui si est capace, de qui est capable la gente comune. Donc, si tratta de une bonté spiccia, que, en italien, spiccia viene de spicciolo, tipo centesimo, non biglietto in carta, monetina. Ecco, piccola, bonté piccola, quella che riusciamo a fare. E, e queste donne, nella loro normalità, nella loro, se vogliamo, chiusura, da isolati in un'isola, perché, tutta la Sardegna, non è come questo paese perduto, questo è un paese, ancora, più isolato, di quanto sia l'isola della Sardegna, e, loro, si rendono conto, di come anche, quella bonté spiccia, ha un, ha comunque un valore. E, forse, scrivendo questo libro, mi volevo consolare, perché io sono capace, solo di bontà spicce, non sono capace, di grandi cose. E, e la, e la ragione, la ragione, sempre a proposito, di atti di bontà, è anche un'altra, cioè, io, quando ero più giovane, sognavo di fare grandi cose, per l'umanità. Volevo, mi sono anche iscritta a medicina, perché volevo fare il medico in Africa, volevo fare, poi, la missionaria, volevo salvare il mondo. E poi, mi sono resa conto, che, che io non lo so fare. E, quindi, da medicina, sono passata a lettere, e ho fatto l'insegnante di letteratura. Quindi, nasce, questo libro, anche da questa esigenza, di provare, con quello che so fare, a fare qualcosa, per l'umanità. Dico, magari, i lettori, si divertono anche un pochino, magari leggono questa storia, e magari qualcosa di buono lo faccio anch'io, anche se non vado missionaria. tu vuoi remplire il vide? Non, 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 scrivere, sì. non lo so capire, non so perché, ma però lo leggo. non potete scriveremi le domande. non potete scriveremi le domande. Non potete scriveremi le domande. ma alla fine sono contenti che tu parli in italiano, perché l'italiano è bello, quello ti sta dicendo. Davvero? Vraiment? È bello, sì. Oui, oui, tutto, io confirmo. Il francese, io lo trovo bellissimo, io trovo che voi francesi, basta, anche se siete mal vestiti, basta che parliate in francese siete eleganti, è una cosa stranissima. Elle dit, c'est vraiment bizarre, il suffit que vous parliez le français, alors, même si vous êtes mal fagoté, vous devenez elegante. C'est ma grande chance. Il dit, è la mia grande fortuna. Non, je vais avoir du mal à retrouver le film. Alors, Alors, c'est un livre qui avait, comme souvent dans mes livres, une raison fondamentale qui est liée à mon histoire. Je cherche toujours à résoudre un problème qui me concerne. Et la question qu'elle se posait, c'est qu'est-ce que veut dire être bon ? C'est quoi la bonté ? C'est quoi vivre en cherchant à accomplir quelque chose de bon de la meilleure façon possible ? Et donc, trouver la fraternité, justement, se questionne. Et un acte de bonté n'est pas forcément un acte de grande bonté qui va prendre des ressorts incroyables, mais ça peut être juste ce dont on est capable, chacun à sa manière. C'est une bonté speech. Speech, en italien, elle vous expliquait que ça veut dire, par exemple, quand on donne de l'argent, la monnaie, on lit speech, c'est ce qui reste, c'est ce qui n'a pas de valeur. Donc, une petite bonté, une bonté minime. Et elle dit donc que ce qu'elle réussissait à faire, c'était d'accomplir un petit acte, un petit geste qui avait sa valeur. Et donc, ces femmes dans le livre, dans leur normalité, dans le fait qu'elles vivent isolées dans une île, parce qu'elle dit que ce village n'est pas forcément représentatif de la Sardaigne. C'est un village qui est bien plus à l'intérieur des terres et qui est bien plus isolé que partout ailleurs. Et ces femmes qui agissent comme elles peuvent à leur niveau, cette bonté-là a une valeur. Et donc, d'une certaine manière, en écrivant ce livre, elle voulait se consoler parce qu'elle sait qu'elle n'était pas capable de choses à grande échelle. Et puis, une autre raison qui la poussait à écrire ce livre, c'est que quand elle était plus jeune, elle avait imaginé un avenir flamboyant, partir à l'aventure, être médecin en Afrique, missionnaire, réaliser de beaux projets comme cela. Je voulais sauver le monde, dit-elle, et puis donc de médecin. Je suis passée à la fac de lettres et j'ai enseigné la littérature. Et cette exigence que j'avais d'essayer de faire quelque chose avec ce que j'avais à ma portée, ça s'est traduit dans l'écriture, faire quelque chose pour l'humanité. Et là, ce sont les lecteurs, elle dit, si les lecteurs, en me lisant, sourient, sont amenés à réfléchir, eh bien, moi aussi, j'aurais fait quelque chose de bon. Et voilà. On va quitter un peu la truculence de Milena et la colère de Mackenzie pour aller avec vous, Odorava Olaf Dottir, du côté du Grand Nord, l'Islande, avec ce personnage de sage-femme que j'évoquais tout à l'heure. C'est elle qui raconte cette histoire-là. Elle parle un peu du quotidien. Elle parle de la météo qui annonce de graves changements climatiques, en tout cas des tempêtes qui vont s'abattre sur l'île. Elle parle surtout de sa grand-tante, de sa grand-mère un peu et de sa grand-tante, qui toutes les deux étaient donc des sages-femmes également. Elle fait partie d'une famille un peu étrange, puisque son frère et ses parents tiennent une entreprise de pompes funèbres. Et elle est sage-femme. Et donc, on est avec vous tout de suite, je dirais, dans une forme minimale, pécadille, je ne sais pas comment il disait tout à l'heure, mais une forme minimale de métaphysique au départ de ce roman. Et on va aller vers la métaphysique au fur et à mesure où on avance dans ce roman. Avec une écriture chez vous, Odor, qui est une écriture qui semble lisser les choses, écarter, noter peu de choses comme ça. On avance tout doucement vers cette lumière qui est dans le titre. Alors, je n'ai pas trouvé, moi, vraiment de colère dans votre livre, mais j'ai trouvé beaucoup d'interrogations, des interrogations qui prennent le temps de venir. Est-ce que, comme ce que disait Milena à propos des questions qu'elle peut se poser sur la bonté, sur la fraternité, etc., est-ce que pour vous, écrire ce livre-là a été l'occasion de répondre à des questions, ou en tout cas de vous poser des questions sur la naissance, la mort et sur le destin de l'humanité ? Oui, à propos des îles, moi, j'ai aussi écrit un roman qui, en italien, s'appelle La donna è una isola, La femme est une île, en français, l'embellie. Et moi, je m'étais inspirée de ce que disait le poète John Donne, « No man is an island », « Aucun homme est une île ». Et moi, j'ai pensé tout de suite, mais les femmes, une femme, si, est une île. Bon, mais le point de départ de ce roman, mon petit dernier, c'était, en fait, en 2013, quand les Islandais ont choisi, ont élu leur mot préféré. Et c'était « sage-femme », « lious mother » en islandais. Et ça signifie « la mère de la lumière », composé de « mère », « mother » et « lious », « lumière ». Et moi, j'ai décidé, à l'époque, que j'allais écrire un roman sur la lumière et je trouvais ça logique que l'héroïne allait être une sage-femme, une mère de la lumière, une spécialiste de la lumière et aussi de la nature humaine. Puis, avant, j'ai écrit deux romans, « heure » ou « l'or », je ne sais pas comment on le prononce en français, « cicatrices », en islandais, sur la douleur. Et Mackenzie disait tout à l'heure que l'homme s'exprime par le rire ou en pleurant, par exemple. Et là, une des questions que j'ai posées dans ce roman-là, c'était justement si l'homme était le seul animal à rire ou le seul animal à pleurer. Et la réponse était, en quelque sorte, que l'homme était le seul animal à faire les deux. Mais dans « La vérité sur la lumière », l'homme est le seul animal à écrire de la poétie, à raconter des histoires. Et c'est devenu, en quelque sorte, certes, c'est un roman sur diverses façades de la lumière, mais surtout sur l'homme animal, sur la bête humaine, sur cet animal le plus fragile, le plus vulnérable, qui est né nu, sans fourrure ni plume, et qui dépend totalement des autres. Il faudra même, je crois, cinq mois pour qu'un enfant découvre qu'il a une main. et c'est devenu... Et les questions, justement, que je pose dans cette étude sur ce que l'homme est capable de faire, sur ce qu'il a fait à la terre, c'est un peu en quoi l'homme est bon. et c'est un peu... C'est un roman sur la fragilité. Sur la fragilité, je dirais, mais aussi les faiblesses de l'homme qui peuvent, quelquefois, devenir sa force. Si nous prenons, par exemple, l'exemple de... Nous ne pouvons pas voler, alors on a inventé l'avion. Maintenant, il faut trouver des transports plus écolos pour ceux qui habitent les îles, surtout. Ça prend trop longtemps, le bateau à voile. Mais la question était le lien entre... Non, je ne vous demande pas de faire le lien, mais simplement, je vous posais la question de savoir, parce que moi, je vois une évolution dans ce roman qui va vers une métaphysique. Vous allez même convoquer l'astrophysique en parlant des trous noirs. Il y a un article qui constate qu'au centre du trou noir, il y a de la lumière. Donc, ça résonne énormément dans le livre. Et donc, la question, c'est de savoir si, pour vous, l'écriture était un moyen d'aborder des questions qui, sans elles, étaient inabordables. Si les questions nous permettent d'avancer vers quelque chose. Comme disait ma collègue, l'écriture, pour sauver le monde, c'est plutôt pour réparer quelque chose chez moi, d'organiser le chaos, d'essayer de lui donner un sens. Et Mackenzie disait tout à l'heure, il parlait de petites histoires, n'est-ce pas, et de grandes histoires. Ma méthode à moi, c'est en quelque sorte d'utiliser les petites choses de la vie quotidienne et essayer de les faire symboliser quelque chose de plus grand. Mais dans ce roman, il y en a deux narratrices et la grande tante, elle a, en fait, la plus jeune, elle a hérité l'appartement de la grande tante. Et elle y découvre trois manuscrits, donc l'un qui s'appelle La vérité sur la lumière. Et je pense que... Et tous ces manuscrits sont inachevés. Un peu comme la vie, tant qu'on est en vie. Un peu comme nous, on a un travail en cours, en quelque sorte. Et ces manuscrits sont inachevés parce qu'elle a renoncé, elle ne croit plus en l'homme. Elle ne croit plus en mort. Et c'est un peu comme Greta Thunberg qui résumait Glasgow, blablabla. Et elle ne croit plus en l'homme, mais le paradoxe, c'est qu'elle croit en enfant. Et dans son petite utopie à elle, il y aura l'enfant, les poètes, et ceux qui ont gardé l'âme de l'enfant. On va revenir là-dessus parce que la poésie est quelque chose que vous partagez toutes les trois. Enfin, tous les trois, pardon, Mackenzie de vous avoir mis au féminin, mais après tout. Voilà, il faut que ça change, exactement. Je reste encore sur cette histoire que vous racontez parce que vous dites qu'il y a deux narratrices. En fait, Fifa, qui est la tante, elle ne s'exprime pas. C'est Gija, la nièce, la grande nièce, l'arrière-petite nièce, je ne sais pas comment on dit, la petite nièce, qui s'exprime à travers elle. Et ce que je remarque, c'est que les manuscrits qu'elle a laissés, les trois manuscrits qu'elle a laissés, vous dites à un moment donné que peut-être le chaos est normal dans ce manuscrit, qu'elle voulait qu'il y ait le chaos. Et je me souviens que dans un de vos livres qui s'appelait L'Exception, le mari qui quitte sa femme parce qu'il est homosexuel depuis toujours, mais elle, ça n'était pas rendu compte, elle le quitte. Je crois que lui, il était professeur de mathématiques spécialisé dans le chaos. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu toute la métaphore de l'écriture chez vous ? C'est-à-dire que le chaos vous intéresse et l'écriture vient là pour essayer d'y mettre sinon de l'ordre, mais en tout cas un éclairage, une clarté, une visibilité ? Oui, faire le ménage. Oui, c'est un peu le rôle historique des femmes, n'est-ce pas ? Maintenant, il y avait un journaliste, justement hier, qui m'a posé cette question si je croyais qu'on est entré maintenant dans l'ère de la femme, de la sensibilité, de la poésie féminine. Et moi, ça m'avait pensé justement à ça, que c'est drôle historique des femmes de faire le ménage après les fêtes. Et c'était peut-être à cause de... Maintenant, il y a la crise Covid, il y a la crise climatique, alors on appelle au secours les femmes. Mais... Donc, oui, c'est, comme je disais tout à l'heure, un moyen peut-être d'une tentative de réparation de quelque chose, du monde peut-être, parce que la... la vie est chaotique, c'est comme le temps en Islande, imprévisible, et on ne sait jamais quoi s'attendre. Mais par contre, un roman, nos romans à nous, ils sont un microcosmos construit avec un début, une structure quand même. Mais j'essaie dans ce roman de faire... que la structure... Comment dit-on le... Je ne vais pas trop pouvoir vous aider là-dessus. Oui, mais... Quelque chose... Non, je n'ai rien. Que la structure soit en phase avec le contenu. Oui, voilà, c'est ça. Le contenu... Merci. Oui, c'est... Et en fait, elle ne croit pas en langue, elle ne croit pas en mots. Alors, à la fin, le texte se dessous. Et il y a de plus en plus d'espace entre les mots, entre les phrases, et le texte se dessous en lumière, en quelque sorte. Et le statut intermédiaire avant d'être de la lumière, c'est d'être de la poésie. C'est-à-dire que le texte devient comme de la poésie. Et poésie qui, il me semble, dans tout le roman, sous forme de silence. Silence de la sœur qui est météorologue et qui téléphone pour annoncer une catastrophe qui arrive mais qui parle d'autre chose au début. Le silence de l'homme qui vient s'installer au-dessus de cette sage-femme et qui, lui, vient d'Australie passer des vacances bizarrement en Islande tout seul. Faire la chaleur et la sécheresse. Oui. Il y a quand même en arrière-plan la crise climatique. Beaucoup de solitudes. Oui, la crise climatique, elle est perdue comme nous sommes tous perdus. Alors, je voulais continuer là-dessus sur cette histoire de la poésie puisque vous le dites, la grand-mère, elle compare l'homme avec tous les animaux qu'elle peut trouver dans la nature et à chaque fois, l'homme est en dessous de tout et elle sauve donc les enfants parce que ça vaut mieux si elle est sage-femme qu'elle sauve les enfants sinon elle irait directement travailler aux pompes funèbres de sa nièce alors pour le coup puisque c'est les parents de la petite nièce qui tiennent ça. Elle dit et les poètes, ceux qui ont gardé l'âme d'enfant. Derrière ce mot de poésie, qu'est-ce que vous, vous mettez ? Parce qu'on va voir avec Mackenzie, avec Milena, qu'on est vraiment chez vous trois dans l'éloge de la poésie. Donc qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de poésie ? Est-ce que c'est une manière de faire en sorte que la langue soit au plus près du monde et qu'elle n'utilise pas le pouvoir de la syntaxe, le pouvoir de phrases préétablies à l'avance et d'essayer de nous faire advenir une expérience du monde à travers les mots ? Avec la poésie, c'est surtout qu'on coupe beaucoup. Il y a peu de mots et donc, moi, par exemple, j'ai commencé avec quatre ou cinq cents pages et puis j'ai coupé. Et la poésie, c'est beaucoup d'espace entre les mots et entre les lignes. Et c'est là où l'acteur met son entendu, sa vision du monde, son imaginaire. et je crois en fait qu'un roman, c'est en quelque sorte une collaboration entre l'acteur et l'écrivain. C'est les deux qui créeront le sens ensemble. Mais la poésie, c'est souvent lié surtout à l'image, je pense. Et moi, j'écris en image, en quelque sorte. je vois le texte, je vois les images et aussi la musique. C'est images et musique en même temps. Et avec chaque roman, il y a une musique spéciale, propre, qu'il faut trouver, une voix. Mackenzie Horssell, chez vous, la poésie, elle apparaît déjà avec... C'est le moment de lumière dans le livre, d'ailleurs. C'est lorsque votre narrateur, qui n'a pas de nom, donc même pas de lettres pour composer une identité, se retrouve dans un bus à côté d'une jeune fille qui lit un livre. Et la jeune fille est jolie, certes, mais je pense que le fait qu'elle lise un livre, ça l'interpelle et il regarde ça comme une image un peu magique, comme un accès à quelque chose. Quel est le sens pour vous de la poésie ? Parce que vous écrivez de la poésie, je le disais, vous êtes publié aux éditions de La Contralée, qui est une très belle maison d'édition en France. Quel est pour vous le sens et le statut de la poésie ? Est-ce que vous lui donnez un rôle ou un pouvoir que n'aurait pas le roman, que n'aurait pas la syntaxe, que n'aurait pas la prose ? Je pense qu'elle a... et qu'elle a toute la place. Moi, j'ai toujours trouvé que le monde, ça allait trop vite, dans mon quartier, ça allait trop vite. À peu près, ça va trop vite. Et j'ai voyagé dans le monde, j'adore les grandes villes, mais ça va trop vite. Shanghai, ça va trop vite. New York, Montréal, Paris, ça va trop vite. Et je trouve que la poésie me permet justement d'accéder à un autre espace, comme une sorte de saisie dans le temps. Voilà. Un roman, c'est un espace infini, c'est comme une sorte de comète, ça fuse. Et la poésie, c'est un parfum. Il y a une passante qui passe et elle laisse son parfum. Je ne la vois pas, mais ce parfum, pardon, reste. Et donc, du coup, moi, j'essaye de temps en temps de revenir à ce parfum, à cette saisie dans le temps. J'écris un recueil. Parce que, pour moi, ça, c'est l'essentiel. C'est la quintessence, c'est le jus. Et j'ai besoin d'habiter cet espace, j'ai besoin de retrouver cet instant, ces instants poétiques. Tu parles d'image poétique, c'est très juste. L'image poétique, c'est très difficile à trouver. C'est de trouver une image poétique, une image qui soit à la fois poétique, c'est-à-dire un peu éloignée de la réalité et qui retranscrit, qui donne à voir la réalité en certains réels. Donc, moi, depuis quelques années, à partir de mon, disons, à partir de mon premier roman, Les Immortels, justement, j'essaye de faire en sorte que cette saisie dans le temps côtoie la comète, c'est-à-dire cette vitesse et cette vitesse qui, à un moment donné, va croiser ce parfum, cette saisie dans le temps, cette émotion et ce truc qu'on ne peut pas définir, cette espèce de trance. Et donc, ça donne des souffles assez bizarres, quoi. Cette image de la comète et du temps stoppés par la poésie, on la retrouve peut-être aussi dans le lexique chez vous. Vous avez un lexique très étendu, vous avez des mots qui sont plutôt savants pour être en la bouche d'un enfant qui ne sait pas lire, mais en même temps, c'est une langue qui est rythmée, où s'incrustent beaucoup de mots créoles qui sont dans le livre. Et donc, on a l'impression qu'il y a à la fois cette langue française puissante, parce que chez vous, elle est puissante, elle est forte, elle est virile, elle va fort, et dans lequel vont s'incruster des mots de créole. Est-ce que la poésie n'aiderait pas de cette distance entre le créole et le français ? Oui, c'est un état, je me suis beaucoup intéressé à une éventuelle définition, une nouvelle définition du mot intelligence. Mais tous les personnages des romans sont très intelligents, parce qu'il y a la promotion d'une certaine intelligence, d'une certaine rapidité, d'obligation, de résultats, mais ce n'est pas parce que ça va vite, ce n'est pas parce qu'on dit de vous que vous êtes intelligents, qu'à la fin, il va y avoir l'accomplissement de quelque chose, c'est-à-dire réaliser vraiment quelque chose. Et mon personnage, c'est vrai qu'il ne sait pas lire, mais il sent les choses, il voit les choses, et il a envie de les dire, il a envie de les transmettre, il a envie de les transcender aussi. Et pour moi, la poésie est là, dans cette manière qu'il a d'aller vers les gens, d'aller vers l'autre. Quand il ne sait pas, il va voir son ami, le collègue instruit, il dit, et c'est quoi ça ? Et l'autre lui dit, ben voilà, c'est une bouteille, c'est un verre, c'est un livre, c'est comme ça. Et quand il a vu ce livre entre les mains de cette femme, pour lui, c'était l'essentiel, la découverte à faire, en autre monde. Et donc c'est ça, c'est la capacité qu'on a de se déplacer, de sortir, d'aller voir autre chose, et de poser une lumière neuve sur les choses. Et pour pouvoir le faire, poser cette lumière neuve sur les choses et les êtres, la poésie, la langue, le travail sur la langue qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse tous les écrivains, enfin j'espère. Et c'est très important. Moi, je passe des... Je peux passer en moi, sur un paragraphe, et si j'arrive pas à la quintessence à la justesse verbale, ça m'intéresse pas. Parce que des histoires, il y en a, on peut toujours raconter des histoires, on peut raconter ce qu'on veut, il y a des choses, il y a des idées, il y a plein de trucs. Et la littérature, c'est la langue, c'est la poésie. Il faut une langue pour mieux donner à sentir, à voir, à savourer le monde. On voit aussi, j'ai les écrivains qui ont une écriture poétique, ça ne ressemble pas à un autre écrivain. C'est la singularité de la voix de l'écrivain qui apparaît avec ça. Milena Agus, dans une saison douce, on a un personnage qui s'appelle Lorena, qui est une étudiante qui a appris les mathématiques parce qu'elle est amoureuse de son professeur. Et elle va se mettre à faire de la poésie parce qu'elle est complètement déprimée, lui ne l'aime pas. Elle se met à faire de la poésie en même temps qu'elle fait des rêves. Et j'ai pensé à votre personnage de Malle de pierre aussi, à qui on donne des livres et qui tombe très amoureuse de cet enseignant qui lui donne des livres, qui va avoir aussi un rapport de désir charnel avec la littérature et avec la poésie. Oui, c'est dans le film. Entre le film et le livre, je sais que ça ne se passe pas au même endroit. Oui, mais aussi dans le livre, elle est ennamorée de la scriture, la nonna. Dans le livre aussi, c'était la grand-mère qui était amoureuse de l'écriture. Oui. À propos de la poésie, la première chose que je dis est un peu de professoresse, parce que je fais la professoresse de littérature, de la poésie, la première chose que je peux dire, selon moi, un peu de la poésie, c'est que la poésie, in pochissime parole magique, racchiude sentimenti, sentimenti, sensazioni, problematiche, avventure, che je vous ennette, c'est un'enciclopédie, c'est une enciclopédie per raccontrer. a l'immenso poté, et magique, si vogliamo, magique poté, de racchiudir, en poche parole, tout. Un quelque chose que nous voulions volumés pour raconter, et c'est le stupor de être vivants, la belleza, tout le monde, de s'éternat, la belleza de svegliarse. Et donc, techniquement, l'on peut définir comme ça. Un quelque chose qui a une densité, une densité de signification, qui n'a rien d'autre, techniquement. A propos de la poésie, j'aurais envie de faire la prof, la prof de littérature que j'ai été, parce que je m'adressais en disant cela à mes élèves, que techniquement, la poésie, en très très peu de mots, des mots magiques, contient le monde. des sentiments, des sensations, des aventures, en très très peu de mots. Alors qu'en réalité, il faudrait une encyclopédie pour raconter le monde. Et donc, elle avait pour habitude de citer deux vers de Ungaretti, tirés du poème intitulé Mattino, qui, en italien, se dit « mi lumino d'immenso ». Je ne le traduis pas, ça ? Solo. Ah oui, d'accord. Et c'est tout. C'est ça, le poème Mattino, qui veut dire « je m'illumine d'immense ». Enfin, l'immensité m'illumine, mais là, pour le coup, c'est plus poétique. Je ne suis pas poète. Et donc, la poésie a un immense pouvoir de tout comprendre, de comprendre le monde entier. Il faudrait, elle le redit, des volumes entiers pour tout dire. Et la poésie rend compte de la stupeur d'être vivant, de la surprise d'être vivant, de la beauté d'être née et de se réveiller. Et donc, c'est quelque chose qui contient une densité incroyable. C'est puis une autre chose que si peut dire de la poésie, qu'il existe aussi un moyen de vivre poétique, un moyen d'être poétique, un moyen d'être poétique. Et dans ce que consiste vivre de personnes poétiques ? Consiste dans le voir dans tout, dans tout ce que vivons, dans tout ce que nous rencontrons, voir la densité de signification que la poésie, et donc, voir la poésie, voir la petite petite chose, petite chose, triste, allegra, densa de signification. Ecco, ce signifie vivre de façon poetique, être poétiques, voir la poésie. Et certaines personnes sont comme ça. La mia Lorena, que disais tu, scrive des poésies bruttes. Elle est une création poetique, tant qu'elle est capable de voir la belleza dans le garçon avec la bocca de la moitié des poésies, un po' monstrueux. Et le Père Heffyx le dit, «Solo une création poetique peut se enamorer de un malvivente spacciatore de drogue avec la moitié des poésies. » Voilà, la poésie, elle, la voit la poésie. La poésie, elle, la voit la suè. Les poésies sont bruttes. Ce sont mes poésies de quand je scriveu. poesies et les j'ai mises à Lorena mais elles sont brûlées il y a une autre chose que je voulais préciser concernant la poesie c'est qu'il y a aussi une manière d'être au monde poétique comment vivre de manière poétique d'être et de se sentir poétique et il y a une manière qui consiste à voir dans chaque chose dans toutes les choses que nous vivons que nous traversons d'y déceler cette fameuse densité dont elle parlait tout à l'heure et que de trouver en chaque chose une signification au-delà que la chose soit grande ou petite donc cette densité dans les choses il permet de trouver leur signification et donc on peut vivre de manière poétique quand on a ce regard sur les choses et il y a des personnes qui sont comme ça qui ont cette capacité à sublimer le monde en fait en y voyant des choses en y trouvant du signifiant dans les choses et elle dit c'est ce qui se passe pour Lorena elle dit la mia Lorena ma Lorena qui écrit des poésies affreuses vraiment ratées elle dit ça pourrait être les poèmes qui écrit des poèmes ratés c'est ce que je faisais en fait je lui mets dans sa bouche les poèmes que j'écrivais moi quand j'en faisais j'en écrivais elle dit je ratais mes poèmes mais elle est poétique parce qu'elle aime une créature un garçon qui est affreux qui est moche qui a un bec de lièvre qui est trafiquant de dealers et donc il y a même le père le curé du village qui dit comment elle fait c'est une créature poétique cette fille pour qu'elle aime un garçon aussi laid et en plus il ne parle pas français donc il n'est pas élégant j'ai bien compris je ne parle pas français donc il n'est pas élégant non tout autre c'est tout le contraire si no mi est venu en mente une chose que dit la grande zimbosca no dice comme est poétique la pasta en brodo anche la pasta en brodo peut être poétique si nous 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 une pasta en brodo est poétique donc elle dit que même un bouillon de pâte peut être poétique c'est la signification que l'on y met ce que ça nous raconte l'histoire que ça convoque alors dans un geste incroyablement démocratique on va vous passer la parole si vous avez des questions à poser et avant ça pour vous laisser le temps de réfléchir à la question je voudrais en poser une dernière à chacun de vous la même question on a compris que pour vous l'écriture la poésie la littérature était essentielle est-ce que rencontrer le public comme aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel pour vous ou est-ce que vous en passeriez volontiers ou est-ce que ou est-ce que vous faites ça parce que parce que ça fait partie du travail on va peut-être commencer par au deux vous avez le micro vous êtes la seule à avoir un micro donc je commence par vous c'est vous qui allez vous mouiller la première c'est un privilège c'est l'essentiel parce que c'est un travail solitaire on est tout seul alors on sort de son nid d'autant plus pour moi moi j'ai le sentiment parce que je suis restée là-bas pendant presque deux ans maintenant sur mon île volcanique avec une éruption qu'on voyait de ma fenêtre est-ce que vous pouvez nous donner le nom du volcan en question ? on n'a pas encore donné parce que c'est toujours en cours j'espère que ça va bientôt se terminer mais je me sens un petit peu comme c'est mon premier voyage à l'étranger avant le Covid en 1919 j'ai fait 18 voyages littéraires à l'étranger j'étais en train de détruire la planète c'était moi la responsable mais rencontrer les lecteurs c'est un grand plaisir n'est-ce pas Mackenzie bravo pour la transition je veux quand même ajouter à propos de la poésie et de la beauté qu'il faut la lettre ça ne donne pas du sens uniquement la beauté il faut toujours leur position pour donner du poids du sens c'est comme ça que se construit un roman c'est la loi de la littérature si on veut écrire une autre dans la vie il faut parler de la mort si on veut écrire un roman sur la lumière il faut que ça se passe dans l'obscurité dans la nuit polaire Mackenzie moi je vous aime voilà je vous aime je pense que je vous aimerai toujours non mais en fait moi j'aime bien discuter parler de littérature des livres passer les livres comment passe aussi c'est important moi je n'ai pas beaucoup de talent donc je mets beaucoup de temps avec un livre j'ai mis 4 ans de ma vie avec un homme animal 3 ans maître minuit 2 ans les latrines l'empereur 2 ans et demi et là je viens de passer 3 ans sur mon prochain livre qui sort l'année prochaine et donc ça fait beaucoup de temps seul dans un état lamentable et c'est pas évident quoi c'est pas évident quand on sort de là on a l'impression de chuter on sort de la tempête d'une sorte de trance incroyable et donc rencontrer le public c'est d'abord rencontrer des gens faire des nouvelles connaissances et si c'est possible de nouveaux amis et c'est aussi voir comment ils reçoivent ça parce que nous on met des choses dans les livres derrière chaque livre il y a une femme il y a un homme il y a du sang il y a de la sueur il y a du travail il y a du temps il y a de la patience il y a beaucoup de choses et c'est toujours intéressant alors moi les éloges c'est magnifique c'est machin c'est truc ça me fait pas rêver c'est pas ça qui non c'est pas ça le truc mais pouvoir en parler discuter et voir comment on peut on peut avancer parce qu'un livre c'est une proposition on peut on peut aller plus loin on peut voilà parce que c'est un regard c'est un angle de vue c'est un point de vue et donc ouais je suis content d'être là et je suis sincère je vous aime vraiment Milena allez-vous faire aussi une déclaration d'amour est-ce que c'est essentiel pour vous de rencontrer le public alors la déclaration d'amour la faccio est-ce que c'est ce desiderio de parler avec les autres humains de dire des choses des choses je je quand je je dis des choses que je n'en direi j'en à voix que je n'en ne sais pas à voix donc je 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 à qui j'ai envie de parler, donc c'est sûr que j'aime. Mais en particulier, je n'aime les rencontres avec le public parce que j'ai souffré d'ansia de prestation et j'ai le panique de la multitude, c'est-à-dire que j'aimerais parler à deux à deux, mais ce n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire qu'il n'est-à-dire que j'ai souffré d'un des personnes, ça me fait beaucoup peur, mais c'est un problème proprio mon. A scuole, avant d'entrer en conférence avec la classe, la nuit avant je ne dormais, les premiers jours, avant de connaître les élus, je prends les ansiolitiques. C'est-à-dire que c'est-à-dire que mon problème avec les groupes et les groupes, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je parle, c'est-à-dire qu'ils ne le voir. Mais ici on ne voit rien, c'est tout buissant. Vous allez lui compliquer la tâche. Oui, oui, on va préparer vos questions en toutes les langues que vous voulez. Alors, elle dit, bon, vous me demandez de faire une déclaration d'amour, je vous la fais. Et elle dit qu'écrire, c'est manifester le désir de parler aux autres. Aux autres humains. Et en plus, quand j'écris, je dis des choses que je ne saurais pas dire de vive voix. Et quand j'écris, j'imagine un lecteur, un public à qui je m'adresse et à qui j'aurais envie de dire ces choses que je ne dirais pas sinon. Et en revanche, les rencontres, je n'aime pas du tout ça. Je souffre d'anxiété, je suis anxieuse, j'ai le trac. Le nombre face à moi de personnes me fait peur. Je panique. Mais elle précise, c'est mon problème en fait. C'est un problème que j'ai réel. Même quand j'enseignais, à la veille de la rentrée, la nuit, je ne dormais pas. J'étais obligée de prendre des anxiolytiques. Rencontrer le groupe d'élèves me mettait, me générait de la panique. Tandis qu'écrire à un public fantôme me rassure, me calme. Applaudissements